Voici ce que Nostradamus nous dit dans le 4e numéro 3 de la 5e centurie. L'époque des ambles, elles seront déviées, elles dévisseront. Il faudra des soutes sous la terre, il faut inscrire ces heures de merde. Ce cryptage sera une quête pour que les êtres de la terre puissent trouver leur route. La Gaule aura de l'eau, tu tiens sous les yeux des gens les heures de rage pour la Gaule. Des flots, des inondations iront sur Florence. En songe, je vois les eaux et la neige ainsi que le gire. Ce sera l'angoisse par la ronde des eaux. Dieu nous donne ses notes nautiques. Ça y est, nous avons enfin le terrain. Nous pouvons construire le premier abri. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez un lien sous la vidéo pour nous contacter. Nous pourrons parler ensemble des formalités et de ce que nous allons exactement faire. Voilà, vous pouvez également obtenir les plans en vous adressant dans le lien sous la vidéo de David Bordas. Voilà. Voici le quatrain numéro 3 de la 5e centurie tel qu'il se présente. Le successeur de la Duchée viendra. Beaucoup plus autre que la mer de Toscane. Gauloise branche la flore ancienne drap dans son giron d'accords nautiques rames. Voici la première ligne du quatrain numéro 3 de la 5e centurie. Le successeur de la Duchée viendra. Voici la révélation. Je laisse les usages de la connaissance qui aura un succès, grâce à cette coutume d'expression. Vous connaîtrez les heures raides et difficiles. Le délai sera indiqué par Dieu. Ces notes viennent des verbes poétiques. Ce devoir contient le savoir sur les heures hachées. J'ai les visions sur les gens des Andes. La fin des heures. Les râles sont laissées dans cette connaissance qui aura un succès. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Tu as cet art qui rendra l'époque des Andes. Elles seront déviées. Elles dévisseront. J'ai les visions. Ici, vous saurez les heures dans ce devoir. Vous allez l'avoir par les verbes poétiques. À nous deux de Dieu sera indiqué le délai de l'heure des hommes. En ayant l'air des mots, sera cet essai la connaissance de ces usages. Essaye de savoir la clé scellée de cet art qui sera ensuite rendu, arrangé. Voici la deuxième ligne du quatrième numéro 3 de la cinquième centurie. Beaucoup plus outre que la mer de Doskan. Voici la révélation. Dieu voit beaucoup d'eau. Ses couplets contiennent une connaissance élevée. Ce pouvoir sera par plus de lecture de la coutume d'expression. Il faudra des soutes sous la terre. En ayant ces notes pour la terre, il faut prier et rechercher ce cryptage qui sera la volonté de voir la menace qui va naître. Les lames de la mer, il faut inscrire ces heures de merde. Les heures difficiles de Dieu. Ce sera un étau. Tous seront cannés. Ce seront les vannes ouvertes du flux et du reflux de la mer. Dieu voit beaucoup d'eau. Par ce coup, vous avez la connaissance de cela. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous aurez des années de nudité. Ce cryptage sera une quête. Tous ces usages d'expression seront connus. Ici sera cédé l'aide de Dieu qui nous met les heures de la mer. L'époque sera réelle. Ce sera l'aveu dans ces notes puissantes. Ce sera la volonté de voir la menace vécue. Ce cryptage sera une quête pour que les êtres de la terre puissent trouver leur route. En août, ces notes seront connues. Ce pouvoir sera par plus de lecture de ces coutumes d'expression. Sous cela sera le pouvoir de savoir et connaître la durée de la vie sur terre à cause du flux et du reflux de la mer. Dieu est dans l'air des mots, car vous aurez des années de nudité. Lorsque Nostradamus nous dit qu'il faut des soutes sous la terre, il veut nous expliquer qu'il faut construire des abris souterrains pour se protéger du climat et des tempêtes qui toucheront immanquablement la planète. Nostradamus explique dans cette ligne que tous ces textes sont faits afin que l'être humain puisse comprendre que Dieu les avertit et qu'ils puissent enfin trouver leur route. Ils ont deux choix, ne rien faire ou alors se préparer. Donc, il faut que les êtres humains puissent trouver leur chemin. De toutes les façons, des dizaines de milliers de personnes recevront des messages, auront des songes, feront des rêves prémonitoires ou auront des visions, car la création ne restera pas impassible devant l'événement qui va se produire. Voici la date troisième ligne du quatrain numéro 3 de la cinquième centurie. Gaulle-Oise branche, la Florence tiendra. Voici la révélation. La Gaule aura de l'eau sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. J'entends les eaux ici même par le flux et le reflux de la mer, des débris de toutes sortes. L'époque de l'année est inscrite à l'intérieur de la connaissance. Vous connaîtrez l'ampleur et l'heure, hélas. Des flots, des inondations iront sur Florence. Ensuite seront les eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, ce sera la haine. Je tiens sous les yeux des gens les heures de rage pour la Gaule. Ce sera entendu ici et le faire savoir. Voici maintenant la même ligne, cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'air des mots est ardue. L'époque ardente sera raide et dantesque. Tu tisses ici même la connaissance ainsi que l'heure. C'est l'air serré de l'époque. La haine sera à l'intérieur des terres. Les flots iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les entrailles nucléaires. Ces notes contiennent la connaissance, la chute, les heures hachées de cette année brisée. Lorsque sera haute, les eaux formeront une véritable auge sur la Gaule. J'ai hurlé ces notes de cet art ardu. Cette époque sera dantesque. Tu tisses ici même les heures de la haine des flots. Voici la quatrième ligne du quatrain, numéro 3 de la cinquième centurie, dans son giron d'accord nautique Hran. Voici la révélation. La danse des continents dans l'année se produira en saison. Vous entendrez le bruit. En songe, je vois les eaux et la neige, ainsi que le gire. Ce sera l'angoisse pour la ronde de l'onde. De Dieu, nous avons l'accord de cette connaissance afin de connaître le puissant sort des eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, je vois des hordes. Dieu nous donne ces notes nautiques, de ces hautes notes du doute du cryptage. Il faut le chercher, le désirer, quérir la volonté de voir la menace qui arrive. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De nombreux errants en cette époque de l'année de nudité, l'avoir vécu. En ayant ces notes clés, tu tiens maintenant l'année de naissance de ce puissant sort qu'il faudra accorder. Tu es le premier à accéder à ce savoir cédé de Dieu, c'est-à-dire le rond nord. L'ironie sera de honir ici même les sons phonétiques. Vous aurez les eaux et la neige. Ce sera la gêne instruite dans la genèse des textes. Ce sera ça, d'avoir à nous deux les heures de cette époque de l'année. J'ai vécu ce cryptage qui sera tiens maintenant. Le gyrocéanique est un gigantesque tourbillon d'eau créé par les courants marins, généralement provoqué par la force de Coriolis. Mais ici, ce sera un gyrocéanique créé par le ralentissement de la planète. Et comme le dinossoamus, ce sera l'angoisse par la ronde de l'onde. L'onde, ce sera la vague gigantesque qui fera trois fois le tour de la planète. C'est pour cela que Nostradamus écrit la ronde de l'onde. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501